Et bonjour à vous tous mes amis, je m'appelle Willer Brudeau, je suis accompagné aujourd'hui par Alinka ! Et vous savez quoi ? Les gars, Alina et moi avons découvert une information très importante et nous savons maintenant où habite la grand-mère Granny ! En fait, nous ne savons pas exactement où elle habite, mais quelque part par ici, c'est sûr ! Nous savons dans quel village abandonner elle vit, et c'est dans ce village que nous nous trouvons en ce moment ! Eh bien, la maison exacte, nous allons la trouver aujourd'hui et découvrir où la grand-mère Granny vit réellement ! Nous avons déjà vu la grand-mère Granny une fois avec Alina lorsqu'elle est venue nous voir après la boule de bain ! Et ce village est si vieux qu'il est envahi par la forêt ! Ce village a été abandonné il y a plus de 70 ans ! Enfin, il y a longtemps en tout cas ! Et maintenant, il y a plus d'arbres que de maisons ! Cela a rendu ce village incroyablement difficile à trouver ! Mais nous avons réussi avec Alina et nous avons trouvé la première maison que nous avons rencontrée ! Allez les abonnés, on y va ! Est-ce que peut-être là que grand-mère Granny habite ? Il faut faire très très attention, car la grand-mère Granny est loin d'être une gentille grand-mère ! Mais un des monstres les plus dangereux ! Alors, regardons cette maison et voyons s'il y a des indices sur la grand-mère Granny ! Peut-être qu'elle est vraiment là quelque part ! Allons-y ! Mais faites vraiment, vraiment attention ! Waouh ! Elle a une énorme propriété, cette grand-mère ! Écoute, vraiment, regarde, il y a une grand-mère au-dessus ! Au-dessus ! Ici, le plat s'est effondré, ici, punaise ! Il y avait un indice, ici ! Il faut enlever le haut d'essuie, maintenant personne le saura ! Je ne le reconnais donc pas non plus ! Regarde, Bruno, c'est laid un papillon ! Le papillon, c'est la grand-mère ! Écoute, ça ne va pas du tout, Alina ! C'est juste un papillon ! Les papillons à la grand-mère ne sont des personnes complètement différentes ! Il y a papi, et là, il y a mamie ! Alina, il y a quelque chose de plus important, ici ! Si tu vois ce qui est écrit, ici ! Si tu es là, sache que je suis là aussi ! Là, je commence à vraiment me sentir mal ! Peut-être qu'elle nous observe, Alina ! Je pense qu'elle est peut-être tellement intelligente ! Qu'elle savait que nous venions ! Alina, tu te rends compte ? Alina, regarde, il y a encore une grande pièce là-bas ! Allons-y ! Oh ! Que c'est-il passé ? Alina, regarde ! Le toit s'est complètement effondré, ici ! Il y a dû y avoir une sorte de combat, ici ! Et j'ai entendu dire que cette grand-mère, quand on retrouve sa maison, détruit tout pour effacer ses traces ! Et ceux qui ont essayé de la retrouver se retrouvent sous les décombres ! Écoute, nous devons sortir d'ici, si c'est vrai ! Cette maison ne va plus s'effondrer ! Elle s'est déjà effondrée ! Nous sommes donc vraiment en sécurité, ici ! C'est logique ! Mais la grand-mère a probablement déménagé dans une maison voisine ! Elle ne sort jamais de son village, sauf pour des voyages d'affaires ! Pour les boules de bain, enfin, ouais ! Écoute, j'ai une idée ! Puisque la grand-mère Granny n'utilise plus cette maison, nous pouvons rester ici et voir d'en haut où se trouve maintenant sa maison ! D'accord, nous avons le drone avec nous ! Écoute, Alina, prenons le drone et trouvons la grand-mère d'en haut ! Allez ! Alina, regarde ! C'est un bon endroit pour monter la tente, ici ! Je sais que nos abonnés ne le savent pas encore, mais les gars, c'est très important de monter la tente pour pouvoir lancer le drone et retrouver la grand-mère Granny ! Ici, monte-la ! C'est toi qui dois aller monter, je sais pas comment le faire ! Je ne sais pas la rassembler non plus ! Je suis et voilà Bruno ! Et qui c'est, alors ? Je sais pas qui il sait, mais je sais qui peut nous aider ! Qui ? Et bien, qui d'autre que nous ici ? Et bien, moi, toi, et nos abonnés aussi ! C'est vrai, je veux dire, nous sommes venus ici avec nos abonnés ! Les gars, voici une astuce interactive vraiment cool ! Si vous voulez vraiment nous aider à trouver la grand-mère Granny, c'est l'occasion de prouver que vous faites partie de notre équipe ! Vous pouvez nous aider à monter cette tente ! Ça veut dire qu'une partie de l'équipe est abonnée à notre chaîne ! Et si vous êtes un viewer et que vous avez ce bouton d'abonnement rouge, il suffit de griser pour faire partie de notre équipe ! Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous cliquez sur le bouton rouge d'abonnement maintenant, vous allez nous aider à monter une tente ! Ça ressemble juste à ça ! Et je vais vous faire une démonstration tout de suite ! L'essentiel, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit et c'est tout de suite, c'est plus clair ! Oh les gars, regardez ! Quelqu'un s'est déjà inscrit et le sac de la tente est déjà ouvert ! Allez, c'est parti ! Ici, on a besoin d'un peu plus d'inscriptions ! Je veux dire vraiment, qui ne s'est pas inscrit, inscrivez-vous tout de suite et vous nous aiderez à monter la tente ! Oh, allez, non, regarde ! Encore un peu, la tente sera entièrement montée ! Allez, les gars, que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent ! Oh, oh ! Allez, allez, il manque encore ici ! Encore quelques abonnements ! Allez, je sais que vous pouvez le faire ! Allez, abonnez-vous ! Ça va vraiment nous aider, les gars ! Regarde ! Oh, génial ! Les gars, regardez ! Vous nous avez aidés à monter notre tente ! Maintenant, nous avons notre propre base ! Et même si la grand-mère veut nous attaquer, Alina et moi pouvons nous cacher ici ! Voilà, c'est fait ! Vous êtes donc le garant de notre sécurité ! Merci beaucoup, les gars ! Regarde ce qui est trôné, là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un spray anti-moustique ! Oh, bah génial ! Il y en a plein ! Ici, on va tous les tuer ! Allez ! Allez, allez, nous gâchons ! Voilà, je tire sur les moustiques ! Oh, attends, mais ce n'est pas comme ça que ça marche ! C'est comme ça, là ! C'est contre les moustiques ! C'est contre les moustiques que j'ai tirés ! Ça fonctionne d'une manière totalement tivière ! Regarde comment l'on se lève fonctionne ! Ah, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est tout ! Je ne suis pas un moustique, Alina ! Ils ne vont plus te mordre, maintenant ! Ah, donc il fallait l'appliquer sur le corps, et non sur les moustiques ! Je me demandais pourquoi ce liquide ne fonctionnait jamais mince ! Maintenant, j'ai compris, d'accord ! Lançons déjà le drone ! Allez, très bien, les gars, on décolle ! Et au-dessus de notre maison, ici, où nous avons installé notre tente ! Et maintenant, on va chercher la grand-mère Granny ! Elle est à 100% ici, quelque part ! Une forêt, partout ! C'est une immense forêt, il y a des arbres partout ! Ici, Alina, regarde, en fait, il y a une petite zone où l'on voit clairement une maison ! Et encore, en tact, c'est pour le long-là que vit la grand-mère Granny ! Ouais, c'est vrai ! Essayons de regarder par les fenêtres ! On dirait vraiment que quelqu'un pouvait vivre ici ! Regarde, tu vois quelqu'un ? Pas de connaissance ! Continuons à voler, alors ! Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, ici, et nous devons inspecter soigneusement tout ! Quoi ? En fait, il y a une autre maison à côté ! Une petite maison ! Là aussi, on peut s'y installer ! Voyons ce qu'il y a là-dedans ! J'en suis sûr qu'il y a la grand-mère Granny ! Là, quelque part, ici, ça sent ! Je l'ai déjà vue, alors je sais ce qu'elle sent ! Eh, les gars, ne le faites jamais ! Tu l'as senti ? Nous avons ventilé le studio pendant trois jours après qu'elle soit venue dans notre visite ! Tu vois quelqu'un ? Personne, pour l'instant ! Bon, à cause des armes, on ne peut pas descendre ! Surtout avec le drone, parce que j'ai peur que le drone se prenne dans les branches et qu'on ait plus de drone ! Oui, oui, il y a beaucoup de bossailles ! Elle n'est pas là, de toute façon ! Comment pourrait-elle s'y rendre ? Je veux dire, elle doit aller faire des courses ! Elle doit aussi prendre un bus, lui, maintenant, pour quelque chose ! Regarde, il y a un lac tout près ! Elle doit se laver, ici ! C'est comme une rivière ! En fait, ça ressemble à un grand marécage ! Et c'est sans doute pour ça que ça sent si mauvais ! Regarde, la tour ! Je vois la tour ! Elle est peut-être là-dedans ! Elle pourrait, tu sais, réponse ! Elle pourrait tout aussi bien vivre dans une tour et attendre un baiser ! Oh, écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est la vérité ! Descends, on descend ! Ouais, 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 ouais ! Attends, attends ! Je veux voir si grand-mère Grény habite vraiment dans cette tour ! Et si on a vraiment besoin de faire un bisou ! Mais je ne vais pas l'embrasser ! Pourquoi tu ne l'embrasses pas ? Je suis une fille, je ne peux pas l'embrasser ! Tu peux l'embrasser ! C'est quoi le problème ? J'essaie de regarder par les fenêtres, j'y vois des graffitis, mais il est peu probable que ce soit la grand-mère elle-même qui les épargne ! Je regarde directement par les fenêtres et je ne vois rien ! Pas de meubles ! Rien, quoi ! Et les travails, peut-être ? Tu penses que la grand-mère Grény a travaillé ? J'ai l'impression que c'est juste une folle qui vit dans une tour et ne fréquente personne ! Nous ne savons donc pas si elle vit là-bas ! Non mais Alina, écoute, je crois qu'elle habite dans le coin en tout cas ! Écoute, en général, je ne vois pas encore de signe de vie ici, malheureusement ! C'est dommage, d'accord, continuons à voler ! Écoute, pourquoi ne pas descendre au plus bas, tu sais, là où il n'y a pas de bois ? Oui, Alina, c'est vrai, nous sommes en hauteur ici, nous ne remarquerons rien ! Bon sang, ça bug ! Écoute, je ne comprends pas, mon image bug, je ne vois rien ! Bon, je décolle maintenant ! Il n'y a pas de connexion au fond des bois, alors je vais le ramener ! Écoute Alina, j'y vais tout de suite, pas seulement pour voir de haut, mais pour voir de mes propres yeux ! Et toi, tu me regardes depuis le drone ! Ça y est, c'est très bien, nous restons quant à... Je serai sur le drone ! Ok, les gars, on va aller là-bas et on va trouver la grand-mère Granny ! Parce qu'il n'y a aucun moyen de la repérer depuis un drone ! Les gars, je surveillerai le drone pour m'assurer que William Bruno est toujours visible et en sécurité ! Alina, l'indiquette, il fait moineux ! Et moi, je suis un prédateur de la forêt, je suis un pingouin ! Et les gars, vous savez quoi ? Je pense qu'aller au cœur des choses sans drone est encore plus efficace ! Parce que depuis le drone, on ne voit pas vraiment les détails que l'on peut voir en allant directement vers le danger ! Ouais, les gars ! Et moi, en tant que vrai pingouin, je suis prêt à pronter tous les dangers ! Ok, les gars, je suis pour l'instant en train de voler ! Je vais visiter les endroits qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir ! D'accord, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de bâtiment, elle est en sorte d'entacte ! Écoute, il faut peut-être que Bruno est là-bas ! Bruno, tu me reçois ? C'est moi de... Le pingouin est en ligne ! Il y a une maison, et à l'est de cette tour, il est intact ! Je pense qu'une de Brion est jeté un coup d'œil ! Écoute, je suis juste à l'extérieur de cette tour en ce moment ! Alors ? Ah, voilà ! Je vois le bâtiment dont tu parles ! Je crois que c'est là qu'il faut y aller ! Les gars, je crois que c'est là que la grand-mère Granny habite ! Je le sens ! Bon, il y a Bruno, je vois, et il va dans la bonne direction ! Bruno, c'est ça ! Je me déplace toujours correctement ! Tu n'as même pas besoin de me rappeler ! Bruno, je pense que ça vaut la peine d'y aller ! Ouais, j'arrive tout de suite, Alina ! Écoute, je crois que je vois quelque chose ! Je vais vérifier ! Oh ! Dieu ! Grand-mère Granny, elle est juste derrière, Bruno ! Bruno, Bruno, t'entends ça ! Grand-mère Granny derrière toi ! Regarde derrière toi ! Les gars, je ne pense pas que Bruno puisse m'attendre et l'entrée dans le bâtiment ! La connexion a été coupée ! Oh, voilà ! C'est dingue, les gars ! On dirait que quelqu'un pourrait vivre dans ce bâtiment ! Et je pense que vous savez qui ? Regardez tous ces meubles ! Ils sont très vieux, mais si on les retouche un peu, on peut même les utiliser ! Voyons ce qu'il y a au premier étage ! Venez avec moi, les gars ! C'est vrai, je peux aller nulle part sans vous ! Allez, on y va ! Mais franchement, les gars, je pense que cette grand-mère Granny est un vrai monstre ! Parce que pourquoi vivre dans un village aussi délabré ? Et quand on peut s'inscrire dans une maison de retraite ! Oh, regardez ! Je ne pense pas qu'il soit bien ! C'est un ours en peluche ! Et il porte un pantalon ! Regardez, ils sont cousus sur son cul ! Il faut que je fasse ça aussi ! Parce que, enfin, pour ne pas avoir à me préoccuper du pantalon ! En fait, c'est quoi cet ours ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Les gars, en fait, je veux dire, si vous avez une idée de ce qu'est cet ours ! Dites-moi pour que je le sache ! Et les gars, je le mettrai dans mon inventaire, au cas où il serait utile ! Alina ! Oh non, c'est dangereux ! Quoi ? Il y a un panier pour faire du mythopon ! Oh, putain ! Apparemment, il n'y a pas de connexion, la radio ne fonctionne pas ! Il faut que je le sauve, maintenant ! On ne peut pas le faire sans moi ! Pourquoi ? Restez-vous là, j'ai peur, moi ! Les gars, c'est la maison où il y a un vrai nom et un trait ! Où se trouve la grand-mère Granny ? Je suis sûre qu'elle est là, il faut se dépêcher, allons-y ! Bruno, tu m'entends ? Je suis là ! William Bono, ne m'entends pas, il est en danger ! Bruno ! Bruno ! Que n'est-ce ? Je ne peux pas frapper fort, les gars ! Je suis très médiante ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bruno n'avait pas de saccade jaune ! Les gars, il y a du sang partout ! Je dois me dépêcher, quelque chose comme ça va m'arriver ! Les gars, il y a une sorte de message ici ! Je vais le lire ! Elle ne voit rien ! C'est déjà bien ! Elle entend tout parfaitement ! Et ce n'est pas très... Sauf toi, tant que tu pleures ! Je n'ai pas pu ! Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher ! Il n'y a pas de Bruno ici ! J'aurais du gré pour rien ! Les gars, j'essaye au moins de trouver quelqu'un ! Mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des vues magnifiques ! Eh ! Il y a quelqu'un ! Oh là là, il vaut mieux de ne pas faire de bruit ! Parce que tout le monde sait que la grand-mère Granny entend très bien ! Et il vaut mieux que ce soit moi qui la trouve d'abord et pas elle qui me trouve ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Les gars, vous avez entendu ça ? C'est le bruit d'une sorte de monstre ! Quoi ? D'où vient ce bruit ? Les gars... Regardez ! Je crois que je suis sur la bonne voie ! Parce qu'ici, on dirait que la grand-mère Granny nourrit son animal de compagnie ! On dirait une sorte de nourriture pour un chat ! Je me demande quel genre d'animal de compagnie a la grand-mère Granny ! Un chien ou peut-être même un chien ! Oh 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 ! Clairement de l'animal de compagnie de la grand-mère grigny, ce qui signifie qu'elle est quelque part ici ! Nous devons appeler Alina ! Alina ! Alina ! Alina ! Alina, je viens pour une énorme araignée, elle est juste... Juste comme un diable ! Alina, réponds-moi ! Pourquoi tu me retiens-tu ici ? Laisse-moi partir ! Non, petite fille, je ne te laisserai pas partir comme ça ! Tu vas rester avec moi et vivre ici ! J'en ai assez de cette grand-mère, je vais me libérer ! William Bruno ne veut même pas aider ! Je suis une indépendante, les gars ! Alors, refaisons un marché ! Si je reçois 100 000 likes de votre part, nos êtres francs et grand-mères ne verront ce qu'il y a dans le ventre ! Tenir 100 000 likes, c'est intéressant ! Et moi, j'essaie de m'en sortir ! Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Peut-être tu l'utiliser comme nourriture pour mon araignée ? Mais moi, je mangerai moi-même cette araignée si tu me jettes à terre ! Lâchez-moi, je vais aller chercher le deuxième ! Attends ici et n'essaie même pas de t'enfuir ! Je vous retrouverai tous de toute façon ! D'accord, il faut qu'on regarde un peu plus loin ! Bon, les gars, on va faire un tour ! Il n'y a rien ici ! Hé ! Il n'y a personne ici non plus ! Il faut regarder autour de nous le plus vite possible ! Et courir vers Alina ! Ah, mince, les gars ! Oh diable, oh diable est cette grand-mère ! Mon sang, elle est sûrement quelque part par ici ! Encore ce bruit ! On dirait que l'araignée m'a trouvé ! D'accord ! Je cours jusqu'à l'attente d'Alina ! Alina ! Oh, oh, Alina ! Oh, mince ! La dernière fois, on s'est vus ici ! En fait, le drone est là et la télécommande est là ! Où est Alina ? Elle est probablement partie à ma recherche ! Et le drone est reparti automatiquement ! Ah, bonjour, Bruno ! Ah oui, bonjour ! C'était qui ? Les gars, vous avez vu qui c'était ? Quelqu'un vient me dire bonjour ! Eh, Alina ! La voix ne ressemblait pas à celle d'Alina ! Quelqu'un est entré dans notre temps, les gars ! Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est ! Mais si vous remarquez soudain le contour du visage de cet inconnu, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires pour que je comprenne au moins qui était là ! Et si c'est cet inconnu qui a fait disparaître Alina ! Peut-être qu'on peut voir les enregistrements ici de l'endroit où Alina était la dernière fois ! Il n'y a pas d'endroit où mettre la clé USB, l'ordi et la maison ! D'accord, je vais essayer d'y retourner ! Peut-être qu'Alina est là ! Alina ! Mince ! Quelqu'un a fermé la porte à clé ! Bon, je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur ! J'ai toujours été doué pour défoncer les pas ! Surtout quand la vie de mon amie Alina est en jeu ! Alina ! Alina ! Je crois que je sais où habite la grand-mère Granny ! Là, c'est une erreur ! Parce que si la grand-mère est là, elle aurait pu m'entendre ! Et voilà un endroit de siagé ! Alina ! Alina ! Je t'ai trouvée ! Pourquoi tu te caches ici ? Je ne me suis pas cachée ! La grand-mère Granny m'a attrapée ! Tu l'as vue ? Bien sûr que je l'ai vue ! J'en ai même discuté avec elle ! C'est vrai ! Je veux dire, elle habite ici ! Pourquoi je suis si bête, hein ? Je vais t'aider à te libérer ! Ah putain, elle fait chier ce nœud ! Mais j'ai regardé les pirates des Caraïbes, donc je sais comment te libérer Alina ! Voilà ! Ah, voilà ! Où es-tu ? Écoute, je crois que la grand-mère Granny s'est cloche ! Je ne peux pas ! Je vais t'aider, je vais t'aider plus tard ! Il est où l'autre ? Je veux dire, il est passé par ici ! Où est-il allé ensuite ? Et toi, tu restes là où je te laissais ! C'est bien, tu ne bouges pas ! Et je vais chercher l'autre pour le ramener ici ! Les gars, on a réussi ! Le grand-mère Granny ne peut pas voir ! Mais il peut entendre ! Alors on va tranquillement, le grand-mère Granny ! Bruno ! Je suis content que tu aies pu te sauver ! Nous avons découvert où habite la vraie grand-mère Granny ! Et tu sais, tant qu'on en a l'occasion, je propose qu'on lui fasse une bonne farce tout de suite ! Alina, s'il te plaît ! Oui, parce qu'il m'a attrapée ! Il m'a frappée à la tête ! Il fallait que je me mange et que je lui fasse une bonne farce ! Il faut lui faire au moins trois farces pour ça ! Allez, j'ai une idée ! Hop là ! Oh ! Oh mon dieu, Alina, regarde ! Bon non, bon non ! J'en ai attrapé un aussi ! Alors les gars, Alina et moi avons attrapé de vraies araignées ! Regardez ! Nous avons un petit plan pour faire une belle farce à la grand-mère Granny ! Tout d'abord, il le faisait peur avec son araignée ! Personnellement, il m'a donné un manche, alors nous rendrons la monnaie de sa pièce ! Nous n'avons pas de grosses araignées comme ça, mais nous en avons des petites ! Et les gars, vous savez pourquoi la grand-mère Granny a eu des dames araignées ? Je sais pas ! Je sais, parce qu'elle a peur des petites ! Mais les petites sont les plus belles ! C'est pour ça qu'on va les utiliser pour la farce ! Il faut juste faire un peu de bruit ici pour qu'elles nous entendent et qu'elles viennent ici ! Alina, je vais sortir les araignées et nous allons commencer à faire du bruit ! Ok les araignées, vous êtes libres de partir ! Faisons du bruit ! Grand-mère Granny ! Nous sommes ici ! Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Je vous entends ! Les gars, elle arrive ! Pour nous, elle arrive ! Ouais, je vois ça ! Pourquoi tu ne te caches pas ? Elle arrive ! Cache-toi ! Cache-toi ! Non mais t'es belle de quoi ! Elle ne voit rien, la grand-mère Granny ! Alors pourquoi nous gâchons-nous ? C'est vrai ! Voyons cela ! Ha 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 ! Sors ! J'entends tout ! Quelqueur a un peu sourd moi ! Ce sont des petites araignées ! Je déteste les petites araignées ! Je croyais les avoir tout emprisonné ! Mais d'avoir les siècles, les grosses ! J'aime les grosses ! Je n'ai pas les petites ! Oh, qu'est-ce qu'elle sait ? De rien moutil ! Ha ha ! Ha ha ! Elle est un plat ! Youpi ! Écoute, on a réussi ! La théorie de la petite araignée a vraiment fonctionné ! Écoute, avant qu'elle ne retourne dans sa chambre, faisons une autre force ! Allez ! Vous diriez que c'est propre ! Je veux dire, c'est ça, mais... Je veux dire, il n'y a pas de grand-mère ici, de toute façon ! J'ai compris ! Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment le transformer en force ? On pourrait lui arracher la jambe pour que, quand elle s'assoie, elle... Elle sait casser la figure, n'est-ce pas ? Mais c'est Granny, pas de pitié pour elle ! Enfin, ce n'est pas une mamie comme les autres ! C'est la grand-mère Granny, c'est vrai, les gars ! Vous l'avez vu, c'est un monstre ! Je ne ferai jamais ça, une mamie ordinaire ! Écoute, je l'ai vu peigner ses trois cheveux, là, avec ce peigne ! Et tu fais encore toujours des salaires ? Alors, donne-moi de la colle, mais là, elle sera comme... Ah, elle ne pourra rien faire, alors ? Écoute, je n'ai rien compris, mais tiens ta calme ! Je lui explique toujours un terme simple, mais elle ne comprend pas ! Vous comprenez, n'est-ce pas ? Écrivez dans les commentaires, j'ai compris, Alina ! Oui, si c'est un mec ! Alors, j'ai compris, Alina, alors ! Allez, dépêche-toi ! Regarde ! Oh ! Tu as déjà essayé cette farce, ou non ? Écoute, il fut un temps, mais la vidéo est introuvable, je l'ai tout effacé ! C'était tellement violent, ou quoi ? Voici ta colle ! Allez, je l'ai posé ! D'accord, il faut se cacher ! Pour aller où ? Écoute, écoute, nous, nous n'avons pas besoin de nous cacher, il ne faut pas bouger ! Pourquoi ne pas se cacher dans le lit ? Dans ce lit ! Alors, viens ici ! Alina, on va s'amuser ! Allez ! Je me suis enfin débarrassée de ces petites araignées, de ces parasites petites ! Ah, il faut rappeler comment elles s'appellent, ceux qui empoisonnent toutes ces petites araignées ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui ! Oh ! Oh ! Je dois me peigner ! Oh ! Où est le peigne ? Ah ! Il est là ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça, ça, ça me fait sentir mieux tout de suite ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le peigne est collé à mes cheveux ! Est-ce que mes cheveux sont vraiment si sales que ça ? J'ai besoin de prendre un vent ! Ah 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 ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ah ! Ah ! Ah ah ! Ah 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 ! Ah ! Ah, silence ! On peut abîmer quelque chose, quelque chose de cher. Écoute, je suis d'accord, mais elle a des trucs pas chers ici. On devrait peut-être découper le tapis. Allez. Ah non, j'ai une autre idée, Alina. Laquelle ? Écoute, je veux dire, elle devrait probablement avoir des vêtements de réchange. Oui, elle devrait être. Et si elle n'est pas probable... Il faut mieux de ne pas regarder la table. D'accord, ça sent très mauvais, ça sent terriblement, terriblement mauvais ici. Oh, c'est de ça que je parlais. C'est sa robe de travail. Et tu sais à quoi j'ai pensé, Alina ? On va l'arracher, on va la découper complètement. Et elle se promènera avec une robe dégirée. Allez. Écoute, Alina, ce n'est pas drôle pour toi ou quoi ? On ne peut pas faire ça. Si ce n'est pas drôle, la blague n'est pas drôle. Alors ne rigole pas. Non, mais allez. C'était encore un manque de sincérité. D'accord, passons aux choses sérieuses maintenant. Allez, il faut qu'on fasse des trous sur la robe. Je vais faire ici une manche quand même, je la coupe la manche ici. Oh, les gars, regardez, tout est complètement dégiré. Mais comment allons-nous faire pour qu'il se change ? Ah, attends, je vais te montrer. Après le sonat, je suis vraiment propre maintenant. Hé, grand-mère ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai été aspergé de quelques trucs. Heureusement que j'ai des vêtements de rechange. Je vais m'occuper de vous. Laissez-moi juste me changer. Me changer, oui. Alina, cachons-nous. Attends, nous ne nous gâchons pas cette fois-ci. Elle ne peut rien voir. De toute façon, nous pouvons donc rester ici tranquillement. Elle ne le saura même pas. Regardons-la, là, là. Allez, allez, là. Allez, où ? Notre petite robe. Je l'ai mise là, dans le placard. Je ne l'ai pas portée depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est fichu. Vous avez déchiré toutes mes robes. Vous allez m'entendre. Alina a aidé. On dirait que c'était sa dernière robe. Elle est vraiment nerveuse. Je vous entends. Je vais tout décrire. Vous n'y pourrez pas m'échapper. Alina, allons-y. Il faut aller chercher le drone. Alina, allons chercher le drone. Vous n'êtes pas entendre. Je vais vous trouver, salaud. Il faut récupérer le drone. Toutes les images sont là. Allez, va le chercher pour qu'on mette tout ça sur Internet. Pendant ce temps, Alina, je vais préparer la tente. Je reviens tout de suite. Allez, abandonne la tente. Grand-mère, nous poursuit. Allons-y. Ok, on y va. Et bonjour, mes amis. Je m'appelle William Bruneau. Et aujourd'hui, c'est Alina qui m'aide à filmer. Et vous savez ce qui va se passer aujourd'hui ? Nous allons rappeler les deux démonses les plus légendaires de l'Essipit. Cartoon 4 et Cartoon Dog. Et ce n'est pas pour rien. La dernière fois que nous avons vu Cartoon 4 et Cartoon Dog, ils ont disparu et se sont enfuis. Vraiment ? Nous nous demandons s'ils sont encore vivants. Est-ce qu'ils vont venir chez nous ? Et puis, ben enfin, est-ce qu'ils vont faire les deux ? On se demande vraiment où sont-ils passés, les gars, la dernière fois ? Est-ce qu'ils sont encore vivants ? Les gars, j'ai encore le numéro de Cartoon 4. Je l'ai gardé. Et Alina a réussi à obtenir le numéro de Cartoon Dog. Et qui tu veux appeler en premier, toi ? Je pense que comme je connais Cartoon 4 depuis longtemps, il décrochera son téléphone tout de suite. Et s'il est encore vivant, quoi. Et on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec ce Cartoon Dog. Et c'est pour ça que j'aimerais commencer par Cartoon Dog, Alina. Parce que nous ne le connaissons pas très bien encore. Écoute, je pense que nous devrions commencer par appeler quelqu'un qui vient à 100% et de dire ensuite à Cartoon Dog que Cartoon 4 lui a dit oui tout de suite. Désolé, Alina. Qu'est-ce qui t'arrive ? Alina, j'ai un truc avec mon bras et ma jambe. Ah, les gars, je suis en train de me transformer en énorme bouton d'abonnement rouge. Alina, qu'est-ce qui se passe ? Moi aussi, je me transforme en bouton rouge. Eh, les gars, ce n'est pas le bon moment. On ne peut pas se transformer en bouton rouge maintenant. C'est vrai, Alina a raison, les gars. Il faut qu'on règle ça d'une manière ou d'une autre. Eh, on ne peut pas le faire sans bout, les gars. Les gars, si vous avez un bouton rouge comme celui-ci sous votre vidéo... ou un de ces boutons rouges-là... Ouais, les gars, vous avez nos vies entre vos mains maintenant. Et vous pouvez vraiment nous sauver la vie. Cliquez sur le bouton rouge sous la vidéo et nous serons guéris directement, les gars. Cliquez, allez, cliquez sur le bouton rouge. Cliquez ! Et tout est normal maintenant. Merci beaucoup, les gars. Je suis normal maintenant. Je ne suis plus un bouton. Il faut passer aux choses sérieuses maintenant et appeler Cartoon Dog. Stop, 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 stop. Réfléchons bien dès le départ. Nous invitons deux créatures les plus fortes de ce monde entier. Écoute, pourquoi ne pas résoudre ces problèmes plus tard, quoi ? On s'en fout, ok ? Moi, j'aime bien me lancer dans les aventures. Et c'est pour ça que je suis déjà en train d'appeler. Écoute, tu sais, j'aurai bientôt besoin de ça, je pense. Écoute, c'est un bon outil, ça. C'est le mien. D'accord, si tu veux, tu peux me protéger avec. D'accord, comme toujours, quoi. En général, t'as des difficultés et je dois sortir ma patte pour tout régler. Ok, les gars, on va appeler Cartoon Dog maintenant. J'ai presque fini, là. D'accord, tu es prête ? Bien sûr, je suis toujours prête. Là y est, j'écris le numéro, les gars. On va appeler Cartoon Dog. Et si on te passait à un appel vidéo aussi ? Oh, regardez la musique qu'il a mis sur l'appel. Il aime la musique, apparemment. Allez, décroche, allez. Oh, ouais. Bonjour. Bonjour. Il dorme ? Non, il grogne, je ne sais pas pourquoi. Regarde, c'est vraiment Cartoon Dog. On voulait savoir si tu avais envie de participer à notre vidéo. Je ne sais pas ce qu'il fout, là. Demande-en-l'y, comment il va ? Cartoon Dog, comment vas-tu, mec ? Ça va, mec ? Oh, regarde, Alina, il a allumé la vidéo. Bientôt, bientôt, je vais venir dans votre studio. Et je m'occuperai de vous. Il a raccroché ? Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Je ne sais pas pourquoi il a commencé à boyer. Il s'est mis à boyer quand on l'a appelé. Comme un vrai chien, quoi. On l'a juste appelé, quoi. Pourquoi il est si agressif ? Et il a dit qu'il allait venir. Écoute, tu as bien fait de prendre une batte. Bien sûr que c'est bien. Il y a le mec de CP qui arrive, bien sûr. On a besoin d'une arme. Cache-en-nous et plantons, chat-là. Regarde, vraiment, on dirait qu'on va avoir de gros problèmes, là. Cartoon Dog va arriver au studio d'une minute à l'autre, putain. Il faut donc trouver une bonne cachette avec Alina et appeler Cartoon Cat. Bruno, t'es où ? Pourquoi tu t'es enfui ? Je me suis caché. Mais comment c'est, Bruno ? Viens ici, c'est un endroit normal. Appelle ce putain de chat. Euh, d'accord. Tu es sûr que c'est la meilleure cachette ? Mieux que la tienne. Voyez tes fesses, là-bas, tu sais. On voit toujours les tiennes, t'as compris, hein ? T'es prêt à appeler ton ami, toi ? Bon, maintenant, les gars, on va appeler Cartoon Cat pour qu'il nous aide à calmer ce putain de chien. D'accord, j'appelle Cartoon Cat. J'espère qu'il va bien et qu'il va répondre, quoi. Allez, réponds, punaise ! Salut, les gars, qu'est-ce que vous voulez ? Salut, Cartoon Cat, c'est nous. Écoute, on a appelé Cartoon Dog et il a dit qu'il venait de notre studio. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Et Cartoon Dog, il était méchant, ou pas ? Il était très fâché, Cartoon Cat. D'accord, je t'ai compris. Attendez-moi au studio et essayez de vous cacher. Et moi, je vais essayer de résoudre votre problème avec Cartoon Dog. Je serai bientôt là, c'est tout. Salut, mais... Merci beaucoup, Cartoon Cat. Il a raccroché. Mon sang, c'est un si bon ami. C'est vrai qu'il fait parfois des choses horribles, mais dans l'ensemble, c'est un bon chat. Je crois qu'il a changé depuis qu'il a été dans ton corps. C'est bien que Cartoon Cat vienne, je me sens en sécurité. Mais tu crois que Cartoon Cat va vraiment nous aider ? On dirait que Cartoon Dog est déjà dans notre studio ! Zut, pourquoi il bouge si vite ? Je ne sais pas, apparemment, les chiens sont rapides ! Écoute, tiens ça ! Va vérifier ! Qu'est-ce qu'il y a à vérifier ? Je suis sûr qu'il est ici, dans notre studio ! Benoît, t'es un homme, t'es costaud ! Je pense que c'est toi qui dois vérifier. Allez, allez, allez ! Merde ! Donc, c'est comme ça que tu me protèges ! Tu as pris une batte pour que je l'utilise, moi, n'est-ce pas ? C'est pas de la chance d'avoir une batte, en fait ! Oh, Cartoon Dog ! J'espère qu'on ne va pas se rencontrer ! Ben, peut-être que nous n'aurions pas dû l'appeler, finalement ! Ben, bravo, Bruno ! Il est déjà quelque part dans le studio, félicitations, quoi ! Mais s'il est juste derrière la porte, Alina ! J'espère que non ! Oh, où est-ce que tu vas, là ? Eh bien, pour vérifier s'il y a Cartoon Dog ou non ! Allez, suis-moi, Alina ! Maintenant, il faut vérifier chaque pièce, chaque pièce, quoi ! Pour savoir où se trouve notre ennemi ! Ah, tu vois quelqu'un ? Je crois pas ! Il n'y a que toi, ici ! Alina, regardons partout ! Je vais vérifier ce tiroir, maintenant ! Vas-y, regarde ! Qu'est-ce qu'il y a ? On a eu une putain de souris, là ! Bon, là, ça va, là ! C'est quoi, en quoi ? Quelle souris ? Pourquoi tu me fais peur ? Tu l'as fait exprès, tu me fais peur ! Je ne te mens pas, Alina ! Je me suis battu couragement pour le... Il branle quelque part derrière les murs ! Ah, ok, les gars ! Vous savez ce que j'ai compris ? Cette batte, elle ne va pas nous suffire, quoi ! Nous avons besoin d'une vraie force, quoi, les gars ! Je pense que vous savez comment l'obtenir ! Si nous nous mettons tous ensemble et que nous cliquons sur les likes sous la vidéo, toute la puissance des likes ira directement dans cette batte ! Elle danse et l'aura un coup cent fois plus fort que d'habitude ! J'ai entendu cette légende que lorsque des abonnés ressemblent cent mille likes et les mettent dans une arme, cette arme devient vraiment spéciale ! Allez, les gars et les filles, je crois en vous ! Oh la vache, les gars, on l'a fait ! Nous avons une super méga batte maintenant ! Avec cette arme, on peut vraiment neutraliser ce chien débile ! Écoute, allons vérifier le reste de la pièce ! Attends, 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 attends ! J'entends des bruits qui viennent de la grande pièce où nous étions, là ! Il faut retourner là-bas ! T'entends quelque chose ? Pas encore, non, je crois pas... Allez, Bruno, écoute, on va vérifier toute cette salle, après on réfléchira à ce qu'on va faire ! Ouais, quand est-ce que Cartoon Cat va arriver ? Parce que c'est une arme puissante, bien sûr, mais j'ai quand même besoin de son aide, quoi ! Il était juste là, Alina ! Je ne vois rien du tout, moi ! C'est vide ici ! Écoute, nous devons vérifier le reste de la pièce pour savoir exactement où il est, avant qu'il ne nous trouve, lui ! Oui, t'as raison, il faut fouiller les autres pièces pour trouver Cartoon Dog ! Mais moi, je préfère de rester ici, il n'est certainement pas ici, je défends de rester un doigt, mais j'ai besoin de la batte pour ça ! Bah, si tu veux, tu peux rester, mais j'ai besoin de la batte, moi aussi ! Mais attends, donne-moi cette batte, parce que t'as déjà marché avec, et maintenant c'est mon tour, c'est chacun son tour, allez ! Bon, reste avec cette batte, mais les abonnés iront avec moi, alors ! Je suis sûre que t'arriveras rapidement si t'en as besoin, dès que tu le vois, cours jusqu'ici ! C'est ça, allez, allez, cherche-vous non ! D'accord, bon, allez, 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 les gars, suivez-moi ! Bon, Alina, s'il y a un problème, appelle-moi, je viendrai t'aider, il faut vite trouver où se trouve ce Cartoon Dog, pour savoir de quel côté attendre le danger ! Je n'aime pas être seul, moi, pour être honnête, même si Alina est une fille, je me sens plus en sécurité avec elle ! D'accord, j'irai vérifier l'entrepôt ! Ah, bon, j'ai regardé partout, là, et dans ce studio, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de me préparer pour mon combat avec ce Cartoon Dog, mais, mais bon, au cas où, j'ai ce truc d'entraînement, moi, là ! Hop là ! Les gars, j'ai regardé partout, et je ne sais pas ce que je fais, là ! J'ai regardé dans l'entrepôt, j'ai regardé dans les douches, j'ai regardé dans notre loge, il n'y a personne nulle part ! Je ne sais pas, peut-être que ce n'était pas Cartoon Dog qui aboyait, en fait ! D'accord, je vérifie encore un endroit, et je reviens vers Alina ! Regarde, je regardais les statistiques de la chaîne ce matin, et j'ai découvert que les garçons étaient plus nombreux que les filles à liker ! Les filles ne mettent que 30% de likes, ce n'est pas bien du tout ! Alors, je m'adresse aux filles maintenant, si vous m'entendez, likez la vidéo, et s'il vous plaît, on va battre ces garçons ! Bon, les gars, il n'y a pas de Cartoon Dog ici non plus, et c'est plutôt bien, ça ! Vous l'avez entendu ? Ça doit être de la chambre d'Alina ! Je ne sais pas ce qui est derrière le mur, mais j'espère que William Bono va bientôt arriver ! Et si c'était Cartoon Dog ? Bon, je ne peux pas risquer là, à l'heure où j'attends ! William Bono ! Bono, t'es où ? Alina, j'ai entendu ce bruit étrange, et ton appel à l'aide ! Non, tu n'es pas le seul à l'avoir entendu, regarde comme le frappe, c'est imbécile ! Et si c'était Cartoon 4 qui est déjà là ? Allez, ouvre, ouvre, ouvre ! Écoute, ça me fait peur ! Bon, pour une bonne vidéo, je suis prêt à l'ouvrir, mais prépare-toi à l'attaquer ! Comme ça ? Ah ouais ! J'ouvre ! Ah, enfin, vous l'avez ouverte ! D'accord, salut, William Bono ! Salut, Cartoon Cat ! Et nous, on était en train de t'attendre ! Hé, où est Cartoon Dog ? Je vais boutter le cul ! Écoute, je ne sais pas, pour être honnête, j'ai même pensé, et Alina aussi d'ailleurs, que c'était Cartoon Dog qui frappait là ! On ne l'a pas vu du tout, mais on l'a entendu ! Il est donc quelque part dans le coin, peut-être que tu sais où il est ! D'accord, nous allons vérifier maintenant ! Je sens que Cartoon Dog est dans cette maison, il n'est pas loin, il est juste par là ! Écoute, Cartoon Cat, je crois que tu te trompes ! On a cherché partout et on n'a rien à trouver, quoi ! On dirait qu'il se moque vraiment de nous ! Écoute, Cartoon Cat ! Mais pourquoi il fait ça ? Cartoon Cat, qu'est-ce que tu... T'es sûre qu'il est pour nous, lui ? Je dirais qu'il sent vraiment quelque chose ! Alina, on a tout fouillé, là ! Il n'y a rien, ici ! Je te dis la vérité ! Il n'arrête pas de renifler, de renifler, les gars ! Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tout est bien, ce putain de Cartoon Dog ! Il n'était même pas là ! Regarde, Cartoon Dog a frappé Cartoon Cat ! Cartoon Cat, allez ! Bois-toi, Cartoon Cat ! Cartoon Cat ! Eh, pas grave, Cartoon Dog ! Je vais te défoncer la gueule, là ! Tiens, tiens, attends ! Tu ne vas jamais le faire, tu as perdu ! Eh non ! Cartoon Cat ne perd jamais ! Je vais encore garder ta vie, chatte ébronne ! Écoute, Alina, je pense que Cartoon Cat a un petit problème, là ! J'espère qu'il va quand même reprendre ses forces et il va gagner ! Bon, je crois que ça ne sert à rien d'attendre ! Il faut aider, mon ami ! Cartoon Dog, laisse-le tranquille ! Quel coup de poing ! Je ne m'attendais pas à ce que Cartoon Dog soit aussi fort ! C'est une bête, quoi ! Oh non, comment tu vas ? Écoute, ça va mieux ! Pourquoi tu ne l'aides pas, d'ailleurs ? Tu as une batte avec la force de nos abonnés ! Cartoon Cat, bordel ! C'est vrai, cette batte a la force de nos abonnés ! Est-ce qu'ils ont mis des lacs pour rien ? Nous devons montrer notre force à Cartoon Dog ! Mais c'est quoi ! Par Stretchability ! Contact, c'est quoi ? бы la Terra ? C'est quoi ? Deil, commentaire ! Desc bargaining ! Gratation ! Bienvenue ! 컨 Non ! C'est une mufreuse, je l'ai dit ! Alina ! Défends-toi, vas-y ! Maintenant, c'est Bruno et moi qui allons nous venger ! Vous avez vu cette vague ? Apparemment, le pouvoir des abonnés est vraiment très puissant ! Cartoon Cat ! Cartoon Cat ! Hé ! Réveille-toi ! Réveille-toi, Cartoon Cat ! Nous avons vécu tant de choses ensemble ! Je n'arrive pas à croire ce qui t'arrive ! Cartoon Cat ! Il s'est transformé en sable ! J'espère que nous nous reverrons un jour ! Alina ! Alina ! Alina ! Tu es vivante ! Alina, réveille-toi ! S'il te plaît, ne te transforme pas en sable ! Toi aussi ! Ok ! Ça marche toujours ! Je suis content que tu sois vivante ! Qu'est-ce que t'as fait ? Voilà, mouchoir ! Alina, regarde ! Cartoon Cat s'est transformé en sable noir ! C'est vraiment Cartoon Cat ? C'était Cartoon Cat, ouais ! Et Cartoon Dog, lui, a complètement disparu ! Tu as pu le tuer avec la batte ! Avec la force de nos abonnés, Alina ! Merci beaucoup pour votre soutien ! Je suis si heureux que tu sois vivante !